Qu'est-ce que vous avez commencé avec un bac économique et social ? Moi j'ai commencé avec un bac économique et social, j'ai ensuite fait un DUT. Et donc cette formation me permet d'avoir un diplôme d'ingénieur en aéronautique et spatiale en confusion avec SuperAéros. Donc ça reste un diplôme très prestigieux. Et donc je suis très fière aujourd'hui de sortir avec ce diplôme-là. Les trois mots pour définir cette formation, dans un premier temps je dirais passionnante, parce qu'on a rencontré et les étudiants, et les industriels, et les professeurs. Ils étaient tous très passionnés et donc ils nous ont transmis énormément de choses sur l'aéronautique et sur le spatial. Donc dans un deuxième temps me vient le mot enrichissante. Ces trois années m'ont appris énormément de choses. Finalement le dernier mot qui me viendrait c'est professionnalisante. Grâce à l'alternance, grâce à l'entreprise dans laquelle j'ai pu faire mon alternance, je me sens prête à travailler dès demain dans une nouvelle industrie. Le meilleur souvenir que je garde de la formation c'est en deuxième année, on est parti un mois au Brésil, donc pour l'école. On est allé dans une université de São Paulo. On a découvert la façon de travailler des Brésiliens, donc à travers des industries, en visitant des industries, des musées brésiliens. Et on a aussi travaillé à travers un projet dans l'université de São Paulo. Et pour moi, ça m'a permis de m'ouvrir au monde et de découvrir une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses. Donc le métier d'ingénieur en aéronautique et spatiale, c'est pas seulement un métier, il en existe plusieurs. Par exemple dans notre promotion, donc on était 35 étudiants, donc on travaillait, on a eu une formation générale au CNAM, et ensuite on était en alternance dans différentes entreprises. Et donc on a chacun appris des choses, on s'est spécialisé dans le métier de l'ingénieur en aéronautique et spatiale. Donc c'est très varié, on peut faire énormément de choses. Donc pour ma part, moi c'est plutôt ingénieur de recherche en aéronautique et spatiale. Ce que je recherche, c'est des matériaux toujours plus innovants pour améliorer les avions ou n'importe quel aéronef qui pourra aller soit dans l'air, soit dans l'espace. Dans dix ans, je me vois travailler dans l'industrie aéronautique ou spatiale. Je souhaiterais me spécialiser dans le spatial, donc travailler dans une grande entreprise comme par exemple Airbus Defence & Space ou l'ESA. Et toujours inventer de nouveaux matériaux, donc les matériaux les plus innovants possibles pour l'aéronautique et ou pour le spatial. Et je souhaite me spécialiser dans une thématique, donc par exemple pour devenir experte, soit dans les matériaux, soit dans la thermique, parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce dans lequel je suis le plus à l'aise.